Bonjour ou re-bonjour et bienvenue sur le stand d'Apprendre la photo. Animation un petit peu spéciale puisque aujourd'hui j'ai décidé de mettre en avant quelques élèves de ma formation qui s'appelle « Devenez un photographe accompli ». Je ne vais pas vous faire le pitch en entier de ce que c'est parce que ça pourrait mettre un petit peu de temps, mais en substance, « Devenez un photographe accompli » c'est une formation en ligne à la photo qui vous prend par la main du stade de débutant complet, c'est-à-dire que vous pouvez littéralement avoir acheté votre appareil photo le jour même et qui vous emmène jusqu'au stade de photographe accompli donc, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait plaisir avec son appareil, qui n'est plus frustré par les réglages, qui sait faire un peu de post-traitement, qui commence à essayer de chercher un petit peu son style photographique et ce qui lui plaît. Alors, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu mettre en avant mes élèves ? Alors d'abord parce que je suis assez fier d'eux, c'est-à-dire que je vois des gens qui ont progressé, qui font vraiment des très jolies images maintenant, donc j'ai envie aussi de les mettre en avant, c'est l'occasion puisque j'ai pris un stand cette année, mais c'est aussi pour vous montrer que c'est possible pour vous. Parce que je pense qu'il y a peut-être la moitié du progrès en photo qui est un peu handicapé par un manque de confiance, c'est-à-dire qu'on se dit « oui, mais alors machin, il fait des belles photos, mais moi ça ne m'arrivera jamais, il ne faut aucun exemple pratique ». Et en fait, non. C'est possible aussi pour vous de faire plaisir en photo assez rapidement et c'est ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui en mettant en avant des gens qui n'ont pas forcément une pratique photo très longue, qui ne font pas forcément de la photo depuis très longtemps, mais qui font déjà des jolies images, alors qu'ils ne sont peut-être pas toujours parfaites, mais en tout cas qui se font plaisir en photo, ce qui est déjà quand même l'essentiel. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu ce que font mes élèves, alors je vais commencer avec Gaël. Gaël, avant que je le laisse se présenter parce que c'est un grand garçon et qu'il pourrait le faire tout seul, j'ai demandé aux élèves de faire ça sur de la base du volontariat, mais Gaël vient aussi parce qu'il a gagné lors d'un concours de témoignages. J'ai demandé à mes élèves de faire quelques vidéos de témoignages pour la formation, pour dire simplement ce qu'ils en avaient pensé, ce qui les avait aidés dans la formation. Et le gagnant a gagné un tirage d'une de ses photos, mais aussi son exposition sur le stand, c'est pour ça qu'il y a un tirage qui est au milieu de mes deux affiches. C'est la photo de Gaël avec laquelle il devrait repartir, mais comme il prend l'avion, je vais lui envoyer. Je pourrais peut-être faire une remise symbolique de ce tirage. Je vais laisser Gaël se présenter et je vais vous présenter un petit peu ses images. Surtout, n'hésitez pas à lui poser quelques questions si vous vous demandez comment il a fait telle ou telle chose, comment il a progressé, ce qu'il a pensé de la formation ou ce que vous voulez. N'hésitez pas à lui poser des petites questions. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Gaël. Laurent a très bien résumé. J'ai suivi la formation de Laurent en décembre dernier. Ça fait une formation qui dure à peu près 6-7 mois. Je suis parti de rien. J'étais basique en photo et je vais vous montrer quelques photos suite à la formation de Laurent. La première photo, c'est un paysage de montagne. Ce que j'ai voulu montrer, j'ai utilisé un grand angle parce que je voulais vraiment une grande scène du paysage. J'ai utilisé aussi une pose longue pour faire l'effet de l'eau légèrement lisse. Je voulais vraiment prendre les ruisseaux que vous voyez sur votre gauche et votre droite. J'ai trouvé que la montagne au fond était un petit plus. Le post-traitement a beaucoup aidé aussi parce que la montagne du fond, on ne la voyait pas beaucoup. C'est la première photo. Une deuxième photo. Comme dit Laurent, c'est vraiment une envie de faire des photos. J'avais vraiment envie de faire des photos d'une goutte d'eau. Au lieu de faire une photo de goutte d'eau basique, j'ai préféré rajouter les fruits que vous voyez. Personnellement, j'ai trouvé que ça apportait un plus plutôt que de laisser juste la goutte d'eau tomber. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous présente quelques photos. La suivante, c'est la ville de Toulouse. Là, pareil, j'ai trouvé que le pont a mené une ligne vers les bâtiments au fond et l'hôpital Lagrave. Là, pareil, j'ai aussi utilisé une pose longue pour faire ressortir les nuages et l'eau. J'ai utilisé le noir et blanc. L'annonceur était pour moi beaucoup plus joli avec le noir et blanc que de laisser en couleur. C'est une question personnelle. Le post-traitement m'a beaucoup aidé aussi. Merci Laurent encore une fois d'avoir intégré ce module dans la formation. Cela permet de s'en sortir comme on veut. C'est toujours dans le thème des fruits. J'ai pris un verre où j'ai glissé du soda bulles et j'ai fait tomber une fraise dedans. Je voulais capturer ces bulles qui se collent aux fruits. Au début, je n'ai fait que des photos de la fraise. Par la suite, en mélangeant pour faire remonter la fraise, parce qu'elle n'est pas au fond, avec des baguettes, parce que ma femme est chinoise. J'ai trouvé que cela apportait plus d'intégrer ces baguettes avec le fruit. J'ai essayé de faire des photos en me basant sur les baguettes plus le fruit et les bulles. Cela a donné cela à la fin. Là, c'est un objectif macro. Là, c'est un objectif macro. 90 mm tambourine. Ce que j'ai voulu ressortir, c'est la photo d'un bébé. Au lieu de prendre le bébé entièrement avec une ouverture, j'ai préféré intégrer une partie du bébé et j'ai décidé que c'était la main. Là, il était vraiment près de moi. J'ai utilisé une toute petite ouverture pour capturer la main du bébé. Le dernier doigt est légèrement flou, mais c'est dû à la petite ouverture utilisée. Là, c'est une photo de Chine prise récemment. Ce que je voulais ressortir, c'est montrer que la Chine, on pense que c'est traditionnel, calme, mais au contraire, c'est beaucoup plus dynamique. Là, ce n'est pas une pause lente. J'ai voulu intégrer une lumière qui passait. Il y avait beaucoup de voitures qui tournaient autour de cette place. Là, j'ai fait une pause lente avec un trépied. J'ai attendu plusieurs fois. Là, c'est un bus que vous voyez, ce n'est pas une voiture. Les voitures ou les scooters faisaient des lignes fines. J'ai attendu qu'un bus se passe et j'ai trouvé que ça donnait pas mal. Avec un peu de post-traitement, j'ai réussi à avoir cette photo. Je pense qu'on aurait aussi, si on s'autocritique, à essayer de faire entrer les lumières dans la porte. Ce n'est pas forcément évident. Je précise que ce que vous voyez comme couleurs est un peu plus saturé que la réalité qu'on voit sur l'écran. C'est un écran de télé, donc les couleurs ne sont pas absolument idéales. Mais sur l'ordinateur, les couleurs sont déjà un peu plus subtiles, évidemment, parce que je ne conseille pas de pousser la saturation à fond sur ces images. Juste pour préciser que le color rendu est un peu trop fluo par rapport à ce qu'on voit en vrai, mais malheureusement, il faut ça pour avoir un grand écran. Voilà pour celle-ci. Celle-ci est particulière. C'était pour un concours de la poste. Il fallait faire ressortir un élément important de la modernité de la poste. Ce que j'ai voulu faire, c'est jouer sur les nouveaux services. Les facteurs sont de plus en plus amenés à des nouvelles choses. J'ai vraiment essayé de flouter la personne au fond et le facteur. J'ai mis en avant les nouveaux services, c'est-à-dire les médicaments, les timbres, etc. Là, c'était vraiment voulu. J'ai utilisé une désaturation aussi. C'est personnel, mais je voulais vraiment qu'on voie la partie médicaments, timbres, et en second plan, le service aux personnes, etc. Celle-ci est un panoramique, toujours fait avec un tripli, parce que j'aime beaucoup les panoramiques. J'ai voulu l'intégrer aujourd'hui. Là, par contre, on va être honnête, il y a quand même beaucoup de post-traitements. Parce qu'à la base, les couleurs étaient quand même assez fades. Grâce au post-traitement, j'ai réussi à faire ressortir ce que je voyais à ce moment-là dans cette scène. Après, il n'y a pas de technique particulière. Ce sont des photos collées avec un logiciel qu'on retraite après et ça donne ce genre de photos. J'ai volontairement mis la ligne que vous voyez en diagonale, j'ai essayé de la faire partir du coin en bas à gauche. Quand j'ai vu cette scène, j'ai vu la pente et je me suis dit qu'il faut faire quelque chose avec cette pente. J'ai essayé, dans un premier temps, de faire des photos de mariés avec cette direction. C'était en fin de journée et j'ai eu cette chance d'avoir cette lumière qui était là. et j'en ai profité pour essayer de la placer là où je voulais, même si ce n'était pas évident. J'ai réussi à faire ce genre de choses. Après, grâce au post-traitement, j'ai aussi augmenté le ciel, légèrement la couleur du ciel. A la base, c'était quand même la lumière forte derrière, assez blanc. Et enfin, la dernière photo que j'ai voulu vous montrer, c'est celle-ci. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce sont des rizières en bas. Là, pareil, c'était un coucher de soleil en fin de journée. Là, j'ai voulu vraiment capturer les rayons de lumière que vous voyez. C'était vraiment important pour moi. C'est pareil, il faut attendre. Elle n'arrive pas comme ça en claquant des doigts, la lumière, ça m'a pris du temps. Là, il y a aussi du post-traitement derrière. On en parlait avec Laurent quand je suis arrivé. J'avais eu un petit souci technique car je ne savais pas trop comment exploser. Il y avait une lumière très forte du ciel et les rizières, une lumière beaucoup moins forte. Du coup, j'ai essayé en bas, c'était noir, en haut, c'était clair ou l'inverse. Là, c'est vraiment le post-traitement qui m'a permis de régulariser tout ça. J'en profite pour te poser une question. Tu avais pris quelle partie d'exposer correctement le ciel ou d'exposer correctement les rizières ? Là, j'avais décidé d'exposer le ciel correctement. Oui et non. Le problème d'éclaircir les zones sombres, c'est qu'on va créer du bruit. Par contre, le problème, c'est que si les zones claires sont complètement cramées, on ne peut pas les récupérer. Dans les cas où Gaël me posait la question avant, il me disait qu'est-ce que je dois faire. Je lui ai dit que c'est une situation de forte dynamique, c'est-à-dire que c'est très contrasté. Il y a une grosse différence entre les hautes et les basses lumières. Il y a deux types de solutions. Il y a la solution à la prise de vue, qui est principalement d'avoir un filtre gradué. L'idée d'un filtre gradué, Alban en parlera dans sa conférence ce soir sur la photo de paysage, mais l'idée, c'est de placer devant l'objectif un filtre sombre sur la partie haute et transparent sur la partie basse. On va le placer à peu près là, au niveau de l'horizon. Du coup, ça va assombrir le ciel. Comme la partie la plus claire de l'image est maintenant moins claire, la dynamique diminue. Il y a moins de différence entre la haute et la basse lumière et on peut plus facilement exposer la photo. C'est la solution prise de vue. C'est ce que je privilégie personnellement. Ça permet de faire ça bien, d'avoir moins de boulot de post-traitement derrière et d'avoir un meilleur rendu final parce qu'on n'est pas obligé d'avoir du bruit derrière. Après, il y a des solutions logicielles. Il faut quand même prévoir à la prise de vue. Il faut prendre une photo qui est bien pour le ciel, une photo qui est bien exposée pour les rizières. Ensuite, il faut mixer les deux. Il y a la technique du FDR qui est mal connue et qui donne assez souvent des résultats pas forcément top. Et il y a la technique qui commence un peu à émerger et qui est peut-être plus simple, ce qu'on appelle l'exposure blending en anglais, ce qui veut dire simplement de la fusion d'exposition. On va essayer de fusionner les deux expositions. Mais là encore, ce n'est pas forcément facile à manipuler et pour le coup, le filtre, c'est très intuitif. À la prise de vue, ça se voit. On le met devant et on voit bien le ciel qui s'assombrit. On peut faire un test directement pour voir si ça fonctionne. À mon sens, c'est la technique à privilégier dans ce genre de situation. Je pense qu'on a fait le tour de tes photos, Gaël. Est-ce que tu peux nous rappeler depuis combien de temps tu fais de la photo ? Moi, ce que je leur ai dit, depuis décembre dernier. Depuis décembre dernier, donc tu as commencé quasiment avec la formation. Oui, vraiment la photo. Avant, j'avais un petit compact. Oui, la photo sérieusement. Oui, la photo sérieusement, on va dire. Ok, ça marche. Je pense qu'on peut appeler Gaël qui fait genre de photos après un an de photos. Moins, un peu moins. Bonjour, je m'appelle Kines Balesteros. Je vais vous montrer une petite vingtaine de photos que j'ai faites depuis un peu plus d'un an. Depuis que ma compagne a eu l'excellente idée de m'offrir un appareil photo. Ce sont des photos que j'ai organisées chronologiquement pour que vous puissiez voir l'amélioration qu'il y a eu au fil du temps. Et notamment grâce à la formation de Laurent et de son blog aussi, qui lui dit que vous connaissez peut-être. Donc cette photo, elle n'est pas top, mais c'est la première photo que j'ai réussi à garder et la croyant bonne. Pour deux raisons. D'abord parce que j'ai réussi à immobiliser quelque chose, un mouvement. Et ensuite parce que j'ai découvert à travers le blog de Laurent aussi, le post-traitement. Évidemment, j'ai commis énormément de fautes qui sont typiques d'un photographe débutant et amateur. On met une petite lumière qui ne se correspond pas à la lumière qui rentre véritablement. Le ciel ne se correspond pas vraiment au ciel que j'ai vu à ce moment-là. Mais ça me permet de faire une espèce de rétrospective sur mes propres photographies, corriger mes erreurs et voir aussi les améliorations qu'il y a eu par la suite. C'est une photo d'un petit peu après, la composition est meilleure certainement, mais le ciel a le même problème. Le post-traitement n'a pas été correct, donc j'ai laissé un ciel qui ne me plaît pas beaucoup, mais qui a marqué aussi un référent de la photographie parce que la composition est nettement différente de la dernière. Celle-ci, qui est déjà une photo prise au Brésil en avril, a une composition qui est encore meilleure, qui représente exactement le moment que j'ai vécu là-bas. Les lumières sont exactement les lumières que j'ai vues, la composition est une chose qui attire l'attention des gens. Et puis, le seul problème que j'ai avec cette photo, c'est que je ne sais pas si véritablement je suis en train de mélanger la conception objective de la valorisation de cette photo ou si véritablement il y a quelque chose d'émotionnel qui est mélangé. Mais c'est important parce que quand je me pose cette question, je comprends que la photographie est devenue pour moi une espèce de forme d'expression, un instrument, en tant qu'étudiant de sociologie, qui me permet de mettre en évidence certaines choses que avant je ne voyais même pas. Cette photo, c'est une photo qui vient un peu après, où je vois déjà des améliorations qui sont notables, qui n'étaient pas comme ça à la base. Je l'ai posté sur Flicre et il y a eu pas mal de commentaires. Et ce sont d'autres photographes qui m'ont permis de corriger les problèmes, les erreurs que je n'étais même pas capable de remarquer moi-même, comme des petites taches au capteur, la photo n'était pas bien cadrée. Mais le résultat final, c'est cela et ça me plaît beaucoup plus. A partir de cette photo, que vous allez voir tout de suite, j'ai commencé à travailler beaucoup plus le noir et blanc. Je vois déjà que j'ai une photo prédominante de noir et blanc, c'est quelque chose qui attire beaucoup plus mon attention parce que, dans l'absence des couleurs, on peut se centrer sur la forme, sur la composition. On peut véritablement, vis-à-vis de la photo, laisser, par la perception propre de chacun, sortir ce qu'il y a de cacher les vrais buts expressifs de cette photo. Comme ce couloir du métro, qui est une photo qui me plaît beaucoup aussi, où déjà le traitement avec Lightroom est correct. Il faut dire aussi que je n'utilise jamais Photoshop pour retoucher les photos, seulement Lightroom pour récupérer les lumières que j'avais vues à la base et que l'objectif n'est pas capable de capter. Cette photo est en noir et blanc aussi à Toledo. C'est une photo qui marque aussi un pas, une avance, parce que c'est la première fois que je prends le courage pour photographier quelqu'un, pour photographier des gens en définitive. Et à partir de cela, je vais centrer beaucoup plus mon attention sur des personnes et non pas l'architecture ou un beau paysage qui, jusqu'à ce moment-là, avait attiré plus mon attention. Comme celle-là, par exemple, d'une dame qui était assise sur une pierre, en train de regarder un coucher de soleil, et je me suis rapproché par derrière doucement. La photo, elle est bonne, et elle m'a poussé à faire des photos comme celle-là, par exemple. Cette belle demoiselle aussi, elle s'est prêtée à faire le théâtre, de m'ignorer, de ne pas savoir que j'étais là. J'ai commencé à maîtriser beaucoup plus les bokehs, à bien traiter les lumières, à utiliser la lumière pour mettre en évidence ce que je voulais vraiment relever de la photo. C'est une photo au Brésil aussi qui vient en plus avec un message. C'est une photo qui est chargée d'une signification qui ne vient pas seulement des mots, sinon des dessins, de comment la lumière tombe sur ces passages piatons. Ici, je retombe à nouveau sur ces bokehs, maintenant en noir et blanc. À chaque fois que je retrouve une chose nouvelle dans mes photos, je ne sais pas forcément comment je fais, je vais chercher la raison pour pouvoir utiliser cela, pour pouvoir le développer éventuellement selon mon goût et quand je n'ai besoin. à partir de cette photo, qui était avec mon premier trépied, je vois déjà une photo qui est beaucoup plus professionnelle, qui me plaît beaucoup plus, qui j'ai réussi à développer comme je voulais. Je n'ai plus de problèmes avec le post-traitement du ciel. Je pense que c'est une belle photo, une longue pause, que j'ai pris cinq minutes à faire et qui m'a permis aussi de redécouvrir quelque chose que je n'avais jamais touché et qui m'a permis de continuer à avancer pour faire ce genre de photo, comme Calvin Klein, en noir et blanc, qui est beaucoup plus expressive, qui continue à être une photo prise un peu à la volée ou à continuer à faire de longues poses, comme ce bâtiment là-bas, qui a été fait plusieurs fois parce que la lumière n'était pas bonne, parce que la forme n'était pas correcte ou parce que l'eau commençait à bouger à cause du vent. Mais en tant que perfectionniste, je ne suis jamais content avec les résultats finales de la photo. Parfois ça me pose problème, parfois c'est un point fort du résultat final. C'est une photo faite dans une petite île au sud de la Floride, qui est assez intéressante aussi parce que, comme je vous l'avais dit, il y a tant que question des sociologistes qui commencent à regarder le monde de formes différentes et si on prend cette photographie, comme une photographie que vous verrez par la suite, et on commence à développer ce que la photo nous dit, on pourrait véritablement faire des débats et beaucoup parler de ce qu'on voit sur ce genre d'images. C'est une longue pause classique de New York. Je n'ai pas eu les résultats que je voulais parce que mon appareil photo est un X7, donc je voudrais bien revenir pour tester un appareil avec un capteur plus grand fondamentalement, mais les résultats pour le type d'appareil photo que j'utilise me plaisent déjà, comme celle-ci, en noir et blanc aussi, qui a déjà une bonne composition, où je vois déjà que je n'ai plus de problèmes avec le maîtrisage de la mise à point, la composition est bonne. En général, sauf ce petit parasite de lumière que je ne peux pas éviter à cause du manque de lumière, je considère que la photo devient déjà quelque chose de beaucoup plus expressive. encore une fois celle-ci de l'alhambre à Granada, où j'ai réussi à avoir exactement la lumière que j'avais, à remarquer le paysage derrière cette fenêtre, à voir le ciel, à voir les dessins sur les murs. qui nous amène dans une photo comme celle-là, où j'apprends, je vois que c'est véritablement le type de photographie que je voudrais continuer à faire fondamentalement, parce que ce genre de photographie expressive, noir et blanc, est présente parmi mes photos presque deux fois sur trois. Et cette dernière photo, c'est une photo de la semaine dernière justement, c'est une photo de concert, chose que je n'avais jamais fait. J'ai laissé pour la fin, parce que c'est le type de photo que Laurent aime aussi, peut-être qu'il va faire une proposition d'embauche. Et puis je l'ai traitée aussi en noir et blanc, mais j'ai quand même cette fois-ci préféré la couleur, parce que c'est une couleur rouge aussi, beaucoup plus expressive peut-être dans ce cas, qui est en noir et blanc, avec une photo de qualité difficile, qui peut-être va m'ouvrir la porte, un nouvel type de photographie que je n'ai jamais essayé, et qui va me permettre de continuer d'améliorer, de me redécouvrir et de le faire à moi. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. En particulier le clochard dans la rue ? Tu te demandes tout d'abord ? Non, je ne demande jamais. J'essaie d'avoir un peu la culotte, de me rapprocher discrètement. J'ai déjà eu des soucis. à cause de cela, j'ai été obligé d'effacer des photos, j'ai eu des problèmes parce qu'on m'a presque cassé l'appareil photo. Mais il faut prendre des risques si on veut avoir des résultats intéressants. Ce type de photo, c'est un type de photo qui, si on la théâtralise, perd véritablement son essence. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous rappeler depuis combien de temps tu fais de la photo ? Depuis septembre l'année dernière. Depuis septembre l'année dernière. Tu as pris la formation en juin ou en décembre l'année dernière ? En décembre l'année dernière. En décembre l'année dernière. Donc 2-3 mois après avoir commencé la photo, je pense. Il y a environ un an. Beaux résultats, après un an et deux mois de photo. En tout cas, comme quoi on peut progresser assez rapidement. C'est aussi ce que je veux montrer aujourd'hui. Félicitations. On va passer à ton camarade suivant. On peut encore l'applaudir. Bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Aubois. Je fais la photo depuis pas mal de temps, quand on est gamin, avec un appareil de ses parents, etc. J'ai pas mal développé ça aussi en voyage. Et depuis... Voilà, ça fait depuis 2012 que j'ai acquis un réflexe. Et je m'étais pas mal informé sur le blog de Laurent. Et suivi la formation par la suite pour en savoir un peu plus sur la technique. Du coup, je vais vous présenter deux thèmes que je photographie beaucoup. La première, c'est photo de concert que je fais depuis relativement maintenant un an. Et après, c'est le paysage que j'ai toujours fait et que je fais toujours parce que c'est un moyen d'être à l'air libre et une source d'inspiration. Cette première photo, j'ai laissé le titre du groupe des informations techniques, si ça vous intéresse. C'est une première photo que j'ai faite en mars 2014. C'est un peu le début des photographies de concert. Donc j'ai toujours une façon où je suis assez près de la scène. Et d'avoir un... J'aime les plans larges. C'est-à-dire pas spécialement le portrait individuel. J'en fais aussi. Mais j'aime beaucoup représenter au mieux le groupe dans son ensemble. Donc voilà. Pour ce genre de photos, en fait, il n'y a pas trop de miracles sur la technique. On se prépare et on attend un peu le bon moment. C'est presque l'instant décisif. La photo suivante, c'est toujours du concert. Un peu le même type de cadrage avec une distance focale un peu différente. Les musiciens n'étaient que deux. Un cadrage relativement frontal. Toujours un peu sur l'instant... Pas l'instant décisif, mais c'est vraiment construire son image, construire son cadre. Savoir ce qu'on veut, les éléments. On se voit bien sur la photo où je délimite mon cadre par les éléments qui sont présents sur scène. Et j'attends l'instant que je souhaite pour retranscrire au mieux l'ambiance du concert. Ceci, c'est un portrait relativement récent, fin octobre, avec l'acquisition d'un appareil plein format, un peu vieillot, dans le sens où ces technologies datent de 2005-2008. Et donc c'est un peu l'expérimentation d'une nouvelle profondeur de champ, d'une nouvelle fluidité dans la précision de l'image. Et voilà un portrait que j'aime beaucoup, que j'ai réalisé. Malgré que ce soit un chanteur, j'aime beaucoup l'expression qu'il a dégagée à ce moment-là. Et pour moi, c'est ça que je retiens du concert. Pour cette photo, elle a été prise il y a deux jours. C'était jeudi dernier. C'est un peu une plus grande scène que j'ai pu photographier jusqu'à aujourd'hui. Voilà encore une nouvelle approche. Malgré que j'aime bien avoir des portraits en plein pied, des fois, ce n'est pas spécialement possible. Je respecte toujours ma philosophie, c'est-à-dire d'avoir de l'air dans le cadrage et donc de laisser de l'espace. Travailler sur cette prise de vue sur un contre-jour, je trouvais ça très intéressant. Avoir la silhouette et pas spécialement la personne physique en détail. Sachant que sur du reportage en concert, on sort 5-10 photos par concert. Il y a d'autres façons de montrer les choses. J'aime beaucoup le concert, c'est ce qui représente l'ambiance générale. C'est un bon souvenir des moments assez importants. Je vous amène sur mon travail sur le paysage. Malgré que ce soit deux sujets différents, c'est toujours la même façon de travailler. C'est-à-dire que je construis mon cadre. Je prends les éléments du paysage qui m'intéressent. Et en fonction de la pensée que j'ai à ce moment-là, j'essaie de construire quelque chose. Pour moi, le paysage, c'est un moyen d'être à l'air libre. Je photographie le paysage parce que je me promène beaucoup, je voyage aussi pas mal. Du coup, c'est une source d'inspiration pour construire le paysage comme je le vois. Ça, c'est une photo où, sur la technique, il n'y a pas grand-chose à dire. Dans le sens où il suffit de déboîter l'objectif de son appareil photo. Afin de pouvoir avoir une distance focale très minime. Et un peu, on la place là où on veut en bougeant l'objectif à sa façon. La technique s'appelle le freelancing, si jamais ça vous intéresse. En expérimentation, c'est pas mal. Pour moi, ce que j'aime bien dedans, c'est que ça permet d'isoler un sujet sans avoir une image figée. Laisser du flou, laisser une progression dans l'image. Et sur un sujet où, notamment, c'est le passage d'une présence, je trouvais que c'était vraiment important d'utiliser cette technique. Et pas d'avoir une plage figée avec des vagues figées ou des choses comme ça. Ce sont les choses du temps qui vivent. Et voilà, donc ça permet pour moi d'isoler son figé. Alors ça, c'est deux photographies issues d'une série, les photographies de voyage. Et c'est une façon pour moi où j'ai travaillé sur l'aménagement du territoire un peu. C'est-à-dire que faire des photos avec les choses du quotidien, sans spécialement rentrer dans la caricature du paysage. C'est-à-dire construire toujours la construction d'images, construire avec ces éléments. Intégrer, par exemple, une plaque d'égout ou des choses comme ça. Généralement, on sort ces choses-là dans la photo. Je préfère les intégrer parce que c'est ce qui montre réellement l'authenticité du lieu. Je vous ai pris deux photos, une qui est vraiment plus urbaine et une plus paysage. Elles font partie de la même série. C'est pour aussi montrer que sur le même point de vue, le même genre de cadrage, sur les mêmes données techniques, on peut faire des choses aussi complètement différentes. Ça, c'est toujours en Italie sur paysages de montagne. Là, c'est travailler plus sur la forme, la géométrie du paysage, sur le jeu d'ondes, de lumières, de formes, de courbes. Pourquoi l'une noire et blonde ? C'est pour moi une façon de garder les images de façon intemporelle, pas donner d'indices, de conditions météo, entre guillemets, sachant qu'on les voit à travers la lumière. Mais vraiment de mettre l'accent sur un jeu de formes, de lignes, de géométrie. Un cadrage portrait pour du paysage. Alors là, l'inverse, ce sont deux photographies faites avec un appareil photojetable. J'espère ne pas me faire crier trop dessus. C'est pour moi une façon de photographier, de montrer qu'il n'y a pas spécialement besoin de technique pour se faire plaisir en photo. On peut faire des choses plutôt d'aborder la photographie comme un jeu. Je passe partout, avoir son appareil dans la poche, de ne pas spécialement se soucier de la technique. Je tape, on le déballe, il est en carton, on déclenche, il n'y a pas de mise au point, il n'y a pas de chose comme ça à faire, à part le choix de la pellicule à l'achat de l'appareil. Ça permet toujours de travailler sur une construction d'images, sur des règles de composition, qui peuvent être respectées ou prises à contre-pied. C'est un peu le cas pour du cadrage 50-50. Vous cherchez toujours un équilibre dans la composition, une forme d'harmonie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, peut-être bien. Merci Sébastien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à quelque chose ? Voilà, n'hésitez pas. Allez-y. Dans votre première photographie de concert, vous êtes à 400 ISO. Vous pouvez nous dire la raison, s'il y avait une condition lumineuse particulière ? Sur les photos de concert, en fait, pourquoi 400 ISO sur la première ? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, il y avait pas mal de lumière, il y avait beaucoup d'éclairage. Et c'était un boîtier que j'utilisais, qui est un Canon 60D, qui est assez récent, une technologie de 2010, où j'avais les ISO en automatique. Donc du coup, je ne me posais pas trop la question. Je fixais une limite plafond à 3200, qui pour moi est acceptable, avec une gestion du bruit derrière en post-traitement géré. Donc voilà, je ne me posais pas trop la question. Maintenant, je suis passé sur une technologie plus ancienne, plein format, mais à 5D première génération. Donc il n'y a plus d'ISO automatique, il n'y a plus vraiment d'automatisme. J'ai découvert l'usage du manuel en concert et au final, je trouve ça beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de choses à regarder. On fixe à valeur ISO, on connaît son matériel et on se soucie plus de la composition que de la technique. Quelqu'un d'autre ? Je suis sûr qu'il vous reste des questions devant tant d'images différentes. Oui, vous avez le droit d'en reposer si vous en avez déjà posé aussi. Merci. Pourquoi avoir choisi de présenter les photos par deux dans les paysages ? Très bonne question. Alors, pourquoi avoir choisi par deux ? Parce que toutes celles où elles sont par deux, elles sont verticales. Donc c'est aussi une façon d'en montrer plus sur la même image, mais surtout parce que c'est des photos qui sont issues de séries photographiques. Donc de 10 à 20 photographies. Et pour moi, sélectionner une, c'était un peu compliqué dans le sens où les séries montrent beaucoup de choses cohérentes et aussi en opposition. Donc sur ces choses-là, je vais vous montrer une chose assez cohérente. Alors que sur celle-ci, par exemple, on est sur deux choses complètement opposées. Mais ce sont toujours des photographies issues d'un même thème. Et surtout en général sur du voyage. C'est des photographies que je fais en voyage et le voyage me conditionne pour avoir un certain regard et une immersion dans le lieu où je suis. Ne manquez pas, dans quelques minutes, la grande rencontre... Avec Philippe Ricard, ici. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions pour Sébastien ? C'est à 7 heures dans la salle de conférence... Je vais prendre une dernière question pour Sébastien. Toujours dans la partie concert. Vraiment savoir comment tu arrives à gérer ces effets de lumière qui fluctuent tout le temps, pour t'adapter par rapport à la mise en scène et à la composition que tu vas faire. Comment tu peux gérer cette lumière ? Parce que forcément, c'est sans flash, donc... Pour le concert, pour la gestion de la lumière, en fait, il n'y a pas trop de secret. C'est avoir un objectif avec une bonne ouverture. C'est déjà assez important. La connaissance de son matériel aussi, c'est assez important sur la gestion notamment des hautes lumières. Moi, j'utilise en gros la mesure spot, que ce soit en paysage, en portrait, pour faire du portrait, pour faire du concert. C'est une façon pour moi d'éviter de jongler avec plein de modes de mesure. J'en ai un qui me convient et ça marche très bien. Maintenant, c'est savoir aussi la limite sur les hautes lumières, où elles se situent, et ce calcul basé sur celle-ci. Sachant que si c'est un peu cramé, c'est du concert, ce n'est pas trop grave. C'est un peu de trouver l'équilibre entre le trop cramé ou le trop bouché. Voilà, c'est surtout sur ça. J'étais avant sur un appareil qui montait plus haut en ISO, maintenant je suis limité à 1600. Le plein format aussi m'aide à compenser ce manque de capacité technique. Mais je ne pense pas que la technique soit non plus très primordiale. J'ai aussi fait du concert avec un appareil argentique, qui était à mon grand-père, qui a un appareil de 30 ans. Je suis sur une pellicule à 400 ISO et le rendu est très bon aussi sur les lumières. Du coup, du noir et blanc, on a un peu de lumière cramée. Ce n'est pas spécialement important. L'idée, c'est de ne pas trop non plus l'être. Par exemple, je suis légèrement cramé ici, seulement il y a un dégradé qui fait que pour moi, c'est acceptable. Sur 1600 ISO, il y a une gestion du bruit qui aussi, pour moi, ne me dérange pas. Photo de concert, ça veut dire aussi du bruit. Si on regardait l'argentique à l'époque, il y a beaucoup de grains. Donc, à partir du moment où l'image est propre et lisible. Sur cet objectif-là, c'est un objectif indice 22 et fermé à 4,5. Du coup, ferme à 4,5, ça me permet, sachant que j'ai une mise au point qui est faite sur la partie centrale de l'image, une profondeur de champ qui est quand même assez grande. Le piqué sur cette ouverture-là est quand même très bon. Une dernière question de madame devant. Sur la photo de la plage avec du flou devant et sur le côté en arrière-plan, je n'ai pas compris comment... Celle-là. Pour le floutage ? Ok. Alors, c'est une technique qui s'appelle le freelancing. Free comme libre et lens comme l'optique. L'optique est libre et elle vole de ses propres ailes. C'est une technique où on peut voir pas mal d'articles sur ça, sur le web, sur des magazines aussi. Et c'était une façon pour moi d'expérimenter un objectif qui était cassé. Et en fait, la mise au point ne marchait plus. Et je me suis dit, pourquoi jeter quelque chose si le verre est bon ? Et essayer de l'exploiter aussi autrement. Et au final, j'en ai fait un outil photographique que j'utilise beaucoup, notamment pour le paysage. Et donc, si vous voulez, il suffit juste de déboîter l'objectif et en bougeant l'objectif, vous pouvez faire la mise au point. C'est un peu le principe de la chambre argentique. Vous avez un soufflet qui vous permet de faire la mise au point en déplaçant le verre. Du coup, l'objectif n'est plus parallèle au capteur. C'est pour ça qu'on peut avoir une mise au point qui peut partir d'un endroit. On passe sur cette image-là, on le voit un petit peu, en fait, où la mise au point n'est pas du tout parallèle. Elle part d'un endroit et elle traverse en diagonale à travers l'image. Merci. On peut encore l'applaudir. Lui et tous les autres élèves de la formation qui ont bien voulu accepter de venir montrer leurs images aujourd'hui, ce qui n'est pas facile. Vous êtes nombreux, ce n'est pas évident de parler en public et en plus de montrer son travail. Merci à eux.